Jeudi le 1er septembre, qui dit le 1er septembre, veut aussi dire que dans la mesure où nous sommes le 1er septembre, cela veut donc dire, par la force des choses, que le mois d'août est terminé et qu'on recommence un nouveau mois. Vous dormez déjà, hein? C'est en septembre, on va parler de quoi? Je vais parler de mon ami Alain Réaise, le retour des légumes d'hiver. D'après moi, on t'avait de manger des pétacles et des navets. Le plus jeune capitaine, je suis le Canadien, je vais sortir, Denis Coderre, hein? Denis Coderre va apparaître à un moment donné dans le show. Justin Tic-Toc, une future critique littéraire. Oui, pub, on va parler des élections, vous tombez sur la tête. Le Tata-Bolo, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais ça me rappelle. Et je vous parle de Botox, j'en ai pas, mais des fois que. Les finances, ça va être intéressant, Snapchat, l'Alberta qui croule sous l'argent. On va quitter ça au Québec, hein? Donne-moi, 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 non, pas de pétrole, donne-moi, 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 pas de pétrole, hein? Les insolites, ah ben, je pensais que j'avais pas d'insolite, puis tout à coup, j'ai trouvé deux nouvelles spectaculaires, hein? Mais tout d'abord, vous savez ce que vous devez faire, et c'est très simple ce que vous devez faire. C'est de vous abonner pendant que je fais le show d'ouverture. Bonjour. L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. J'ai essayé de faire un spectacle. Hé, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas de spectacle ce matin, parce que ça m'a pris du temps de trouver des nouvelles. Des fois, ça coule, mais je veux pas juste parler des élections, puis... Fait que j'ai trouvé autre chose, puis là, j'ai eu un bon show, j'ai eu un bon show, mais... Vous savez comment que ça se passe, hein? Il y a une fois dans l'année que je peux la faire, cette chanson-là, et ça se passe tout de suite. Madame Cahouette pèse sur le piton, elle pèse sur le piton, et c'est parti. Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez, et ils me pognent le nez en même temps. Et le sable est devenu froid. Au blanc soleil, Maîtres baigneurs et saisonniers Retournent dans leur vrai métier Et les centons seront sculptés Avant Noël C'est en septembre Quand les voiliers sont des voiliers Et que la plage Tremble sous l'ombre De nos tonnes débronzées C'est en septembre Bon, je ne l'ai pas eu comme il faut, là C'est Gilbert Bécaud C'est pas facile chanter Gilbert Bécaud C'est pas facile C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'homme aux cent mille volts, hein? Quand même Quand même, donc c'est pas facile, facile Ok, parfait Je vais juste voir quelque chose Ah, ben c'est parti C'est parti Euh... J'ai pas les mêmes cheveux Ben non, j'ai pas les mêmes cheveux Ils sont détachés Ils sont détachés Euh... Alain Réaïs Que j'adore, hein? Je trouve que c'est un des politiciens les plus intègres Euh... Qui existe Il a souhaité bonne rentrée Euh... Aux professeurs, les étudiants Bonne rentrée Et là, hein? Il y a une gang de coucous qui sont venus euh... Bousiller son poste Ça arrive, hein? Euh... Des toxiques Il y en a des toxiques, hein? Il y en a de plus en plus des gens toxiques La COVID a vraiment fait sortir le meilleur et le pire Il y a des belles entreprises Il y a des gens qui sont sortis de ça grandis Puis il y en a une gang qui euh... Tout, 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 ça a pas grandi, hein? Fait qu'ils sortent, ils sont frustrés un peu Il y a beaucoup de menaces Je vais en parler tantôt Beaucoup de menaces aussi envers les politiciens Mais envers Tu sais, les politiciens pensent qu'ils vivent dans leur bulle Parce que malheureusement Dès que t'es une personnalité publique Que tu prends en position Il y en a des coucous qui débarquent Qui te font des menaces à peine voilées Donc euh... Ben il a fait une sortie Puis il a dit Maintenant, j'ai beau être un député Je m'en balance Si vous venez bousiller Puis vous êtes toxique Je vais vous bloquer Fait que je fais ça, moi J'ai bousillé quelqu'un hier Qui me suivait Depuis 2014 Sur la page Facebook et Instagram Puis il est venu m'engueuler Sur un statut qui était pas content Sur le statut que... Combien tu payes, hein? Que j'ai écrit sur mon blog Et sur Facebook et LinkedIn Et il m'a traité une imbécile De cave de tarlat Puis j'ai dit Ben, tu sais, choisis d'autres termes Il dit pas parce que je suis pas d'accord que toi J'ai fait convoquer C'est assez Il n'y a pas d'abstination On bloque Donc à un moment donné On a le droit de bloquer On a le droit de bloquer Tu sais, c'est pas parce qu'on pense pas comme vous C'est que tu peux pas commencer ta phrase Avec Maudit cave d'imbécile On ouvre le débat Mais non Mais non Mais non Beaucoup de nos légumes Viennent de la Californie C'est un peu faux ce qui se passe Des fois, comment on laisse aller une situation Parce que ça nous arrange Parce que ça coûte pas cher Donc la plupart des légumes Venaient de la Californie La plupart des amandes Viennent de la Californie La plupart de l'eau embouteillée Vient de la Californie Simonac Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de taxes en Californie Donc on a siphonné Littéralement la Californie De la nappe phréatique Il pleut pas beaucoup Et là, ben on pense Qu'on va manquer de pénurie Pour faire de la sauce à spag Puis du ketchup Donc après la moutarde maintenant Il va manquer de ketchup bientôt Tabarnouche, hein? Tabarnouche Mais tu sais Il va falloir regarder vraiment La souveraineté alimentaire Et être un peu plus de saison Il va falloir trouver des solutions Ici au Canada Parce qu'on se fait frapper De plein fouet, hein? La mondialisation A eu du bon côté Mais à un moment donné Il faut peut-être revenir Et dire Ok, parfait On va accepter de payer Un peu plus cher Ou Euh Ou J'aime pas les subventions Mais tu sais Tant qu'à un moment donné On pourrait au moins en donner Pour notre souveraineté alimentaire Un petit peu plus Fait que là Ça a l'air qu'on s'en va Vers une pénurie de tomates Il n'y en a pas poussé Autant qu'on aurait espéré Euh 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 En Californie En Californie Ah Euh Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Denis Cotter Bon Ben Faut que je me lève Parce que ça prend une discussion Entre JC Pas JC Lozon Hein? JC JC point Bon Euh Denis Comment ça va Denis? Ça va bien Ça va bien Je mange la gomme Je mange la gomme Puis je parle Les élections vont vont en train On m'appelle On m'appelle tout le temps Comment ça va? Comment tu ferais ça toi Denis? Ah Qui t'appelle? Ah Elle dit pas Euh Bon Là Denis On parlera pas d'élection On va parler de Du Canadien Ouais Ouais Mon JC Là J'ai fait mes appels Là ça a l'air que le Canadien Parce que chez Weber Il reviendra pas On le sait qu'il est parti Ça prend un capitaine Là j'ai fait des affaires Et je pense que Toujours en marchant de la gomme Mange de la gomme un peu Le sensationnalisme du Canadien Fait que Mick Suzuki Moi ça me fait penser avec Dominique De 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 Comment il s'appelle Le petit bout Qui a déjà joué pour le Canadien Puis je lui ai dit Va t'en Chez Brut On a pas besoin de toi De De Je l'oublie Je l'oublie Il est même plus là Il est même plus là J'avais raison J'avais raison Moi je suis allé en Afghanistan Je suis allé en Afghanistan Dans le temps que je suis le ministre des sports Je suis le ministre des sports Ouais Fait que là C'est-tu Suzuki ou Gali Gali pourrait le faire aussi Mais Mais il est pas jeune Il est pas jeune Il est allé Fait que Ouais je pense Suzuki Ça serait le plus jeune de l'histoire Mes contacts me disent que c'est ça Bon Et voilà Ça a l'air que Suzuki pourrait être Le futur capitaine du Canadien C'était les sports Mesdames et messieurs Justin est en maudit Après Hockey Canada Puis il est pas fier Mais non Hockey Canada C'est garder Un petit fond Pour les Les prédateurs sexuels Ok Petite affaire Parfois On va mettre un petit 20 millions Parce qu'il y a une gang de hockeyeurs Qui vont Se faire un gangbang Dans un hôtel Moi je t'aurais coupé ça tout de suite Comment ça se fait qu'on a gardé des fonds pour ça Comment ça se fait qu'on protège Des salauds Sincèrement Sincèrement Hein Ah Vous savez que je ris toujours de la presse Parce que la presse met tout le temps dans ses titres Au moins une fois par deux jours Pour en finir Pour en finir Parce que les journalistes ont la On la Science infuse Ouais Donc Là je suis tombé sur un article dans le Figaro Eux autres ils ont pas mis pour en finir Ils assument que c'est le pourré là Ils ont commencé plus leur phrase par En finir avec le masochisme occidental Tu sais que Mathieu Boc-Côté écrit dans le Figaro Fait que j'ai rien compris En finir avec le masochisme occidental C'est quelqu'un qui comprend ça? C'est quelqu'un qui comprend ça? Le masochisme occidental? Moi je comprends pas Fait que je vais attendre Mathieu Boc-Côté Moi j'ai envoyé un texto Fait que j'ai pas son J'ai pas son Moi j'ai écrit sur Facebook Hey Mathieu Prends-tu m'expliquer En finir avec le masochisme occidental C'était dans tes pages du Figaro Puis moi je comprends pas Je suis juste un Juste un imbécile Je comprends rien Fait que J'attends 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 Tiktok prend de plus en plus De place dans nos vies On le voit Les autres réseaux sociaux Imitent de plus en plus Tiktok Anglade Anglade là Si elle était Tiktok Elle crierait au meurtre à chaque jour Tu me copies Facebook Tu me copies Tu me copies Tu me copies Wow Mais le Tiktok cherche Si tu regardes le book BookTok Le hashtag Il cherche des critiques littéraires Ils veulent devenir Tiktok Il cherche des gens pour Devenir des critiques littéraires En France entre autres Donc tu lis un livre En dedans d'une minute Tu fais une critique Donc Ben voilà Tiktok veut remplacer Non seulement un réseau Il veut remplacer Google aussi Comme engin de recherche C'est quelque chose C'est tout un phénomène Que les autres réseaux Vont Vont avoir de la misère À suivre C'est bien évident Il n'y a pas d'âge Pour être sur Tiktok Je vous dis ça Hier j'ai fait un sondage Puis ça allait de De 17 En tout cas ceux qui m'écoutaient De 17 À 66 De plus vieux Donc voilà Vous savez ici Des Publisac On ne se marquait pas de circulaire On nous le donne On nous le donne On nous le donne Il y avait eu des Il y avait même été À l'Assemblée nationale Un grand débat Un grand débat Pour voir Est-ce qu'on va avoir Le Publisac ou non Puis de le donner De ne pas le donner Puis c'était la fin De l'information Pour les gens De quartier Hein Ouais Je viens de voir Une commande passée Merci beaucoup Merci beaucoup Et Puis là Tu écoutes ça Tu écoutes C'est un roman Ça n'a pas de sens Comme si les personnes âgées Il y avait juste Le journal de quartier Oui C'est le fun Qu'est-ce qui se passe Ok parfait Il y a un raton laveur D'écrasé Ils sont sur Facebook Les jeunes Les plus vieux Puis ils lisent Les mêmes nouvelles Dans la section Mon quartier Ben en France Ça rentre aujourd'hui Hein Le mouvement Oui Pub Donc Tu t'inscris Si t'es pas inscrit À Oui Pub T'as pas le journal C'est aussi simple que ça Hein Ben qu'est-ce qui se passe Au Québec On prend une gorgée d'eau Une petite gorgée d'eau Ben ça va ici Tu veux qu'il se passe Dans le désert Avec les inondations Et tout Ouais Écoute C'est le dérèglement Total Euh Moi juste Juste 30 secondes Je vais prendre une petite pause Pour bloquer un imbécile Qui est tout le temps Sur Qui bousille mon live On va dire au revoir À Cashflow Bloc Confirme Bon J'ai la paix Hein J'ai la paix Faut que je fasse du ménage Des fois Des petits Des petits incompris Hein Peu importe l'âge Il y en a des fois Des petits incompris Hey Dominique Anglade Hein Elle a pas aimé Se faire appeler Cette madame Mais regardez Je vous montre Euh Je vous montrerai ça Quand même Faut apprécier Bon C'est Dominique Anglade Voici le petit cadeau Que François Legault recevra Cher François Si tu veux continuer D'être inspiré Voici le vrai plan Amuse-toi Hein Bon Elle est pas ma préférée Loin de là Je trouve qu'elle est pas Une leader Pantoute Mais Faut admettre des fois Des petits clins d'oeil Qui sont cools Et ça Je trouve ça cool Je trouve que c'est plus positif Dans une campagne Elle pense que la science infuse Si c'était comme ça En entrepreneuriat Il y aurait bien des entreprises Tout le monde ferait une chose Comme moi Ben regardez Je fais des bougies Ah ben il y avait quelqu'un d'autre Qui faisait des bougements Je les copiais Mais non Il y avait une opportunité J'ai sauté dedans Tout simplement C'est comme le popcorn Le popcorn Tous les produits que je fais J'ai rien inventé Ah rien Hein Ah rien Ça ça avait le goût de dire ça Je vais vous raconter Un moment donné Une anecdote Des dragons Un moment donné Par rapport à rien Fait que je trouve ça Moi j'aime ça Remarquer les détails Pour en finir Ça me fait rire Gabriel Nadeau-Dubois Je l'ai vu sur TikTok Et lui Il commence toujours sa phrase Devinez quoi Le Québec Devinez quoi Lui il veut jouer Au devinette Gabriel Nadeau-Dubois Ouais il veut deviner quoi Devinez quoi Ben devinez Ben il faut me le dire Pourquoi tu commences ta phrase Avec devinez quoi Moi des maudites devinettes Pis des quiz Ça me tape sur les nerfs Dis moi là ce que tu veux T'as pas grand temps Pour qu'on Ton span d'attention J'ai jamais su Le devinez quoi J'ai swipé Hein Comme si j'étais sur Tinder J'ai jamais J'ai été sur Tinder Une fois dans ma vie Ben par erreur Quand Avant que Tinder Devienne populaire Au tout début Je voyais Je voyais tout le temps J'étais sur Twitter Pis je voyais Pis j'étais en couple Et je voyais que quelqu'un Tout le monde parlait Tinder, Tinder, Tinder Cette application là Je dis ok parfait Je vais aller voir Je rentre l'autre ça Je me connecte Avec mon compte Facebook Kapam J'étais connu C'était en 2014 Je reçois plein de messages C'est fait comme C'est quoi ça 2012, 2013 Je sais pas Je l'ai enlevé Mais je l'ai enlevé Mais je m'étais pas Logué out Fait que j'ai continué À recevoir des messages Fait que Ouais ouais J'ai enlevé ça tout de suite Euh Il y a Marois Whisky Whisky Risky Qui a reçu Des menaces de mort Il y a des gens Vraiment Déréglés En ce moment Tu sais C'est facile De vous retrouver À travers les réseaux sociaux Pourquoi faire ça Qu'est-ce qui se passe Dans votre tête Pour vraiment menacer Tout le monde Les politiciens Les gens connus Pourquoi Pourquoi faire ça Si vous êtes pas content Faites juste Écoutez autre chose Il y a des élections Hein Si t'aimes pas les élections T'aimes pas les politiciens Ça n'en prend pareil Hein L'anarchie Laissons-nous gérer Par le peuple Hein Les arrestations Citoyennes Mais non Mais non Ça prend quand même Un minimum d'ordre Et ça prend des politiciens Si t'es aimes pas Vote pas pour eux autres Tout simplement Hein En parlant de pas voter Éric Duhem s'est vanté D'être Hein Le parti Que tous ses députés Bon On va passer C'est pas parce que T'as tous tes députés Que c'est tout C'est tout de la qualité Tu sais Hein Il y en a des bons Puis il y en a des Qui va être le ministre des finances Mettons Des Des Moi c'est tout le temps ça Quand je regarde Ok Il y a où le ministre De la santé là-dedans Il y a où le ministre Le futur ministre des finances À un moment donné Il faut voir des têtes Hein La crème Elle ne va pas encore Sur le dessus là Il va falloir qu'il y en a Une couple qui Qui sortent pour dire Ok Lui il va gérer mon argent là Hein Ben ça a l'air Éric Duhem qui va tout faire C'est un one man chose Comme un consultant Éric Duhem est comme un consultant Tu sais Il est tout seul Au parti libéral Il manque 16 candidats 16 candidats Hein Et ça se pousse pas aux portes Pour aller travailler Pour une leader Parce que C'est ça C'est ça être un leader C'est que les gens veulent travailler pour toi au début C'est comme ça que ça marche Mais là j'ai pas le temps d'en parler au complet Mais je vais vous en parler M'a offert une chronique là-dessus Juste un Les gens veulent travailler pour toi au début Hein C'est comme ça Après ça Ça se peut qu'ils veulent pas travailler Mais au tout début Les gens viennent travailler pour un des deux Et elle l'est pas Fait que Juste le fait qu'il manque des candidats Au parti libéral J'ai dit le PLC Non PLQ Hein Au Québec Qu'il manque des candidats C'est quelque chose Êtes-vous tombé sur la tête Êtes-vous tombé sur la tête Ah il y a juste 7900 likes Faites-moi craquer ça Hein J'ai une tiens d'autres à bloquer Ah oui ok J'étais un collabo Ha 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 J'ai du ménage à faire Le changement de moi Je veux dire aussi probablement La distribution des deniers publics Donc il y a peut-être des gens Sous la brosse Ha 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 Peut-être des gens Sous la brosse Connaissez-vous ça ? J'ai vu ça passer Le Powerball Qui jouait avec ça Quand on était jeune Il me semble qu'on appelait ça Tata Bolo Tata Bolo Ça s'appelle Ça s'appelle Le Tata Le Powerball C'est inventé en 1920 Ils disent que c'est très populaire Entre les années 30 et 60 Mais moi j'ai joué avec ça Jusqu'au moins dans les années 80 Ce chose-là Donc j'ai essayé d'avoir des chiffres Comment ça a rapporté Je ne sais pas Je ne l'ai pas trouvé Hein Je n'ai pas trouvé J'ai une autre chose à vous parler Du Botox Le Botox Moi j'ai des problèmes d'oeil C'est que mes deux yeux Ne fonctionnent pas ensemble Donc des fois j'ai un oeil Qui En bois québécois Il se balance de l'autre Il se calique De l'autre Oui 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 Fait que des fois Il faut Mais le Botox A été fait pour corriger ça Puis là En insérant Une petite shot de Botox Là-dedans Le front a déplicé On regarde ça On dit La madame Peut-être Plus les yeux croches Mais Elle n'est pas pire C'était juste en 1987 Quand même Regardez l'industrie du Botox Ça n'a été trouvé que par erreur C'était pour corriger les yeux croches En tout cas C'est ce que j'ai lu Je me trompe peut-être Mais ça semble être le cas Être le cas Donc Voilà Voilà En finance En finance Marie-Andrée Qu'est-ce que tu fais de vous? En finance En finance 4 jours en ligne Que la bourse Est down Et si on regarde En ce moment C'est pas parti Pour avoir une belle Regardez ça Lorsqu'on regarde C'est l'indice Nasdaq De future Et on descend De 1,11% Regardez quand même Depuis 5 jours Depuis 5 jours La bourse Ça ne fait que descendre C'est quand même Une bonne débarque Et il n'y a pas De calmi Possible Le bitcoin La valeur refuge Ça ça s'en va À 100,000 Donne moi 5,000 piastres Je vais te dire Que le bitcoin S'en va à 100,000 Moi je vais garder 5,000 Puis toi tu vas avoir Perdu et ton 5,000 Et le reste de l'argent Que tu vas avoir mis C'est certain C'est certain Ça s'en va Le halving Ça c'est ce que tu entends Avec le halving Tu vas voir C'est assuré Que le bitcoin S'en va To the moon Mais là La moon C'est comme Artemis Elle n'est pas décollée On est pas mal Sur le plancher des vaches Encore Là Quand on a remonté En ce moment J'aurais le goût De l'encanter Mais je ne suis pas Assez habile Avec M'entendre Qu'ils vont En bas d'une pièce En bas d'une pièce Quand le bitcoin Va vouloir En bas d'une pièce On va pouvoir L'encanter Là c'est 19 000 Donc ça remonte Un petit peu Mais il y a Beaucoup d'insécurité Beaucoup beaucoup D'insécurité Pourquoi l'inflation Est là On parle peut-être De l'inflation Au UK de 22% C'est énorme C'est énorme Une inflation Aussi élevée Que ça Ici c'est pas réglé Encore On pense que Le prix des maisons Va diminuer Là on regarde Les commodités Qu'est-ce qui se passe Le pétrole D'essence Qui est une bonne nouvelle Le charbon Par contre Il augmente Pourquoi Parce que là On s'en va justement En Europe Ils utilisent Beaucoup de charbon Et on le voit C'est pas parce L'électricité Là Le solaire L'éolien Qu'on peut se revirer De bord Qu'est-ce qui est facile Creuse dans la terre Une pelletée de charbon Mets ça dans un four T'as beaucoup Beaucoup d'énergie Pour ton argent Et d'ailleurs D'ailleurs Je vous rappelle Que Quand on chauffe Le charbon C'est le plus élevé Le deuxième bois Le plus élevé C'est pas du bois Mais si on veut remplacer Le charbon On peut le remplacer Par des pommiers Des orangés Et au Québec Il y a un arbre Qui s'appelle L'ostrier Et c'est le bois Que j'utilise la nuit Parce que Le BTU Le BTU Qui c'est pas de question Qui c'est qui s'appelle personnes. Le titre a explosé hier de 8%, mais on s'entend que c'est tout un volet. Il y a quand même une augmentation Snapchat de ses utilisateurs de 18% quand même, annuellement. C'est énorme. Surtout avec TikTok, je ne sais pas qui va autant sur Snapchat. Moi, j'ai manqué mon coût. Une bonne leçon encore quand même que je suis un investisseur aguerri. On fait tous des erreurs. Je ne perds pas de l'argent encore avec Snapchat. Je break even. Mais j'aurais pu le vendre à 90. Je ne l'ai pas fait. Il en vaut 11 en ce moment. L'Alberta vient de dégager 13 milliards de profits. C'est quand la dernière fois que la province du Québec a généré du profit? La province du Québec a généré du profit avec la TPS-TVQ. Ce n'est pas de la richesse, ça. Ce n'est pas de la richesse. On n'exporte pas nos ressources. Ici, on a le terrible tout. En Alberta, on a besoin du pétrole. Il va y avoir 13 milliards. Là, on va avoir de la péréquation. Là, les gens vont dire que ce n'est pas de même que ça marche la péréquation. Mais ça marche quand même que les provinces les plus riches sont grosso modo obligées de donner aux provinces les plus pauvres. Et le Québec va être le premier à en ramasser beaucoup d'argent. Mais ils continuent. Ils continuent à dire non au pétrole. Il ne faut pas développer l'industrie du pétrole. Mais on l'achète encore pour au moins 50 ans. Ce n'est pas vrai que l'auto électrique va être partout en 2035. pour avoir des bornes partout. Non, non, non. Je veux ça aussi. Je veux ça. Mais il y a encore un méchant bout. Il faudrait déjà que toutes les bornes soient là. On n'est même pas en train de bâtir un réseau de bornes encore. Donc, calme-nous, le pompon. Une petite gorgée d'eau pour parler d'insolites. J'ai des très bons insolites. Là, tu ne veux pas manquer ça. Tu ne veux pas manquer ça. Ça va être bon, les insolites. Les insolites. J'en ai quatre. J'en ai quatre. 44 %. Bon, vous savez que je n'aime pas les chiens. J'ai toujours aimé les chiens. On a des biscuits pour les chiens. Les friandises. Et vous aimez ça. Quand vous présentez ça, vous êtes tout le temps « Tu veux-tu des biscuits à François Lambert? » Il y a un petit ton. On prend un ton très familier avec nos chiens. Parce que... Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont là. Il y a de la zoothérapie. 44 % des propriétaires de chiens vont aller chercher du support affectif auprès de leur chien avant d'aller voir un membre de leur famille. Papa, il ne va pas bien. Puis le chien, lui, il donne son amour sans hésiter. Donc, 44 % des propriétaires de chiens vont aller chercher du support quand même. Quand même. Donc, ça fait du bien. Ça désennuie les personnes âgées. Et ça donne du support aux jeunes aussi. Et c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup de chiens aussi depuis la COVID. Tout le monde a voulu un chien. C'était rassurant. Donc, quand ça va mal, on a besoin d'aller se faire rassurer. Donc, le chien en est une place. Combien vous mesurez? Moi, j'ai déjà dit que je mesurais 6 pieds. Jusqu'à temps que j'ai une blonde qui mesurait 6 pieds. Elle m'a dit « Mais ça, que tu ne mesures pas vraiment 6 pieds. » J'ai toujours dit 6 pieds pour les filles et les gars quand on va 5 et 11. 5 et 11. Fait que j'avais deux versions. Un petit peu mentage sur ma grandeur. Comme les joueurs de hockey. Mesures 5 et 7, tu le vois. Mesures 5 et 3. La grandeur les plus grands ce sont les Norvégiens qui mesurent en moyenne 5 et 11 et demi. Pas tout à fait de 6 pieds. La moyenne. Après ça, c'est l'Allemagne 5 et 11. La France 5 pieds et 11 sont donc bien grands les Français. Le Canada en mesure 5 et 10. J'étais un petit peu plus grand que la moyenne. J'étais un petit peu plus grand que la moyenne. En Indonésie 5 pieds et 2 en moyenne. C'est petit. Et au Pérou 5 pieds et 4. Fait que voilà. les hommes. Demain, je vais faire les femmes. Comment ils mesurent la moyenne des femmes. Mais ça, c'était les hommes. Tu commences par les hommes? Oui. J'aime les hommes. Pourquoi j'aime les hommes? Ben, parce que tout le monde sait que j'aime mon fils, j'aime mes fils. Mes fils sont des hommes. Et voilà. J'aime Marilyn aussi, mais vous comprenez que la règle de 3 veut que j'aime les hommes. J'ai commencé par les hommes. Que voulez-vous? Ah, ça, c'est une bonne histoire. C'est une bonne histoire. C'est un roman, c'est une belle histoire. Mais l'histoire est bonne. Pourquoi? Avez-vous eu trop d'argent dans votre compte de banque? La banque, elle t'envoie de l'argent et là, tu dis, wow! Ou un salaire en double, c'est déjà arrivé. Qu'on verse un salaire en double autant chez Atelka que chez François Nambert.one aussi. Et là, quand t'essaies de revoir l'argent, elle est souvent dépensée. Peu! Tu sais, supposons avoir 1 000$, t'en as 2 000. T'as moins ça. T'as moins. Les employés le savent que ça ne leur appartient pas, mais ils ne disent pas. Ben, Crypto.com, honnêtement, qu'une firme de crypto se fasse avoir, ça me fait rire. Fait que, il y a une Australienne qui appelle, quand moi, il mêle à Crypto.com et elle me dit vous me devez 105$. Crypto dit, ouais, ok, t'as raison. C'est vraiment, le doigt 105. Et là, l'employé s'est trompé. Le numéro de compte auquel il devait envoyer, le numéro de compte, c'était, le numéro de compte 10 474 et 143. Quand tout à coup, il a rentré, au lieu de marquer 105$ dans la colonne de remboursement, il a rentré le numéro de compte de l'employé, 10 743. 474 et 143. Ouais. Fait que, la personne qui a reçu ça, a fait comme, je vais aller m'acheter une maison. Ben oui, elle a transféré les fonds à elle, à sa soeur. Et là, Crypto.com, ça n'est pas rendu compte jusqu'à temps qu'il y ait une vérification des chiffres. C'est quoi, cette chose-là? Ben là, ils se sont rendu compte qu'ils ont rentré dans la colonne montant, ils ont rentré la colonne du numéro de compte. Et là, ils courent après. Ben entendu, c'était leur argent. Ils courent après, ils ont dit, oh, pas moi, achetez une maison. J'espère qu'au moins, le prix de la maison a augmenté pour qu'elle puisse la revendre et faire un petit profit. Sans blague, ça a pris 7 mois. mais il y a des gens quand même qui jouent au nono. Quand tu reçois de l'argent qui n'est pas à toi, ça se peut qu'on te le réclame. Est-ce que vous êtes menteur? Est-ce que vous êtes menteur? Pour en finir, la vérité avec le mensonge. T'as pas de man. On va prendre le temps d'analyser. La vérité avec le mensonge. Ben, la vérité avec le mensonge, c'est que on ment à peu près une à deux fois par jour en moyenne. C'est quand même drôle. Une à deux fois, c'est comme l'un de nos filles. Tu vois combien? Entre 500 et un milliard. C'est à peu près la même chose. Donc, on ment une à deux fois par jour. Donc, 60% des gens vont dire la vérité à eux autres à tous les jours. Et il y a des menteurs impulsifs quand même. Les meilleurs menteurs, eux autres, ils mentent 17 fois par jour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va pas bien. Bois-tu de l'eau? Ah, bois pas de l'eau. Non. Je suis rendu à trois. Dors-tu des fois? Jamais. Je dors. Bon, je suis rendu à quatre. Quand même. Il y en a des menteurs. J'ai un pas pire gauge à menteur, moi. J'ai un pas pire gauge à menteur. Je me trouve pas pire pour détecter les menteurs. Tout ça pour dire que c'était le 1er septembre et le show est terminé. Votre massage est terminé. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube ou toutes les autres chaînes que vous m'écoutez. N'oubliez pas d'aller voir FrançoisNambert.one très apprécié et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501